Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour déposer un nouveau sujet. Comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du phénomène du suis-moi-je-te-suis, fuis-moi-je-te-fuis, fuis-moi-je-te-suis, attends. Suis-moi-je-te-suis, fuis-moi, c'est fuis-moi-je-te-suis, fuis-moi-je-te-fuis, voilà, voilà. Bref, aujourd'hui on va parler du ghosting, de ce phénomène-là et on va essayer d'en discuter. Du coup si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais normalement c'est quelque chose d'assez courant, donc je pense qu'un peu tout le monde connaît ce phénomène. C'est le fait de venir instaurer une sorte de relation avec une personne sans forcément qu'il y ait de titre sur cette relation-là, et puis de disparaître du jour au lendemain. Et ensuite, quand la personne commence à vous oublier, c'est là où vous réapparaissez. Pourquoi est-ce que je vais parler de ce phénomène-là ? C'est pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est quelque chose que je trouve genre méga courant et méga toxique, mais que je retrouve énormément dans plusieurs types de relations, que ce soit autour de moi, dans les films, dans les séries, dans les livres. Et du coup, je trouvais ça intéressant de venir en parler avec vous. Et aussi parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a intériorisé comme étant normal, comme étant une caractéristique d'une relation, alors que pour moi, ça l'est pas du tout. Et je pense qu'il faut en parler pour genre démystifier le concept et se rendre compte que c'est pas normal, que c'est pas ok, qu'il faut essayer d'avoir une attitude différente vis-à-vis de ça. J'avais écouté un podcast, celui d'Anne RVR, je vous le mettrai genre ici, où elle parlait du sujet et elle disait qu'elle avait un peu vécu ce phénomène-là. J'ai aussi rencontré ça dans les films, dans les livres, notamment dans la série L'été où je suis devenue jolie. Dans cette série-là, j'ai vraiment retrouvé ce phénomène-là, notamment dans les personnages principaux. Je vais pas trop vous spoiler l'histoire, mais en gros, on a la personnage principale qui part tous les étés avec son frère et du coup, les deux fils de la meilleure amie de sa mère, en vacances, ils partent tous ensemble. Et cet été-là, il y a eu un truc entre les personnages principaux, voilà, il y a eu un peu de... Il y a eu une vision différente qu'ils ont eue l'un vers l'autre. Et on retrouvait typiquement cette relation où la fille avait des sentiments depuis toujours pour le garçon. Le garçon était au courant et on a vu un peu le garçon qui jouait avec ses sentiments, qui jouait au chaud, au froid. Un coup, il venait, un coup, il ne venait pas. J'ai dit que je n'allais pas spoiler, mais je vais spoiler des petits trucs. Je ne vais pas trop vous spoiler l'histoire. Si vous n'avez pas regardé la série, je vais raconter des choses à partir de maintenant. Donc, je vous mettrai de façon le time code, donc skippez. Moi, ce qui m'avait profondément choquée dans la série, enfin, choquée, j'étais pas choquée, mais genre, j'étais là en mode, je suis saoule, j'étais là en mode, mais genre, qui fait ça ? C'est quand la fille, j'ai oublié les noms des personnages. Attendez, je vais aller rechercher les noms des personnages, parce que c'est un peu honteux. Donc, on a Bailey, qui est partie en date avec Cameron. Et là, tu vois Conrad qui fait tout pour pousser les autres à venir saboter le date. Et déjà, ça, genre, j'étais là en mode, mais... Ouais, genre, t'es au courant que la meuf, elle en pince pour toi, tu le sais. Et au lieu d'assumer tes sentiments, tu cherches à la rendre jalouse, tu te pointes à son date pour venir lui saccager ses chances de se mettre avec quelqu'un. Un coup, tu viens vers elle et tu lui dis que tu l'apprécies, etc. La seconde d'après, c'est non, il peut rien se passer entre nous. Puis encore la seconde d'après, c'est oui, viens, on se met ensemble. Vraiment, j'ai trouvé ce truc-là super toxique. Et le pompon, ça a été de justifier son comportement dégueulasse par le fait que sa mère avait un cancer et que du coup, ça justifiait le fait qu'il jouait au chaud ou au froid. Alors, ok, genre, si ta mère, elle est malade, c'est normal que tu n'ailles pas bien, que tu te renfermes sur toi-même, etc. D'accord, ça, on peut le comprendre. Mais cette relation de va et vient entre les deux, enfin, j'étais là en mode non, en fait. Et même du côté de Bailey, elle se met avec Cameron alors qu'elle est au courant qu'elle ne ressent rien pour Cameron. Puis, j'ai oublié de le mentionner, mais Bailey a quand même eu un flirt avec le frère de Conrad. Elle sait pertinemment qu'elle a des sentiments pour Conrad, mais elle reste avec Cameron et elle reproche à Conrad de se jouer de Nicole. Enfin, pour vraiment ceux qui ont regardé la série, les scénaristes sont juste en train de reproduire un triangle amoureux super bizarre où il y aura des personnes qui vont souffrir, où il y aura des personnes qui vont s'attacher bêtement, inutilement. C'est juste encore une série qui vient à nouveau renforcer ce truc de il ne faut pas être vulnérable, il ne faut pas montrer ses sentiments, si on ressent quelque chose, il faut s'éloigner. Et quand on voit que l'autre veut un rapprochement, donc on s'éloigne, mais quand on voit que l'autre repart faire sa vie, et bien on revient. Je trouvais que ça glorifiait énormément ce côté-là. Après, ok, j'ai kiffé la série, c'était sympa, vraiment. C'était une série qui se regardait facilement, mais ce côté-là, je trouvais que ça m'a vraiment dérangée. Si c'est une série pour ados, il faut montrer justement un côté sain d'une relation. J'ai épinglé la dernière série que j'ai vue, c'est pour ça que j'en parle. Mais sinon, il y a plein d'autres séries, plein d'autres films où il y a tout ce genre de procédés. En ce moment, je suis en train de lire ce livre, c'est jamais plus. Normalement, en anglais, c'est It Hands With Us de Colin Hoover. Ici aussi, dans ce livre-là, je retrouve aussi ce phénomène. Pour les personnes qui ne veulent pas du tout de synopsis, de spoil ou autre, on slide aussi un petit peu. On retrouve le personnage de Lily qui craque pour Riley et les deux veulent littéralement deux choses différentes. Lily, elle est plus branchée relation sérieuse et Riley, elle est plus branchée au coup d'un soir. On retrouve les deux personnages qui s'avouent leurs attentes. Au fur et à mesure qu'on continue l'histoire, on voit que Riley n'en démore pas, qu'il revient un petit peu. Puis il repart, puis il revient encore, il repart. Et on voit ce schéma encore de... Je viens un petit peu prendre la température de comment tu te sens, est-ce que t'as changé d'avis, etc. Non, ok, je repars. Et puis je reviens, et puis je repars. Et ça aussi, j'étais là en mode stop, clairement stop. À travers ces deux exemples, je trouve que ce qui est très important dans un début de relation, c'est de poser des mots sur ce que c'est de se positionner sur un cadre de la relation. C'est important, comme Lily et Riley, de partager ses attentes. De dire, voilà, ok, moi j'attends ça d'une relation, toi qu'est-ce que t'attends ? Je trouve que c'est super important, dès le début, de savoir. Mais je trouve que c'est aussi important de venir clarifier l'état de la relation quand on est ami et qu'il y a une ambiguïté qui se crée. Sinon, on se retrouve typiquement dans le cas où la personne va se dédouaner en se disant, ben oui mais on est ami, alors qu'il y a eu cette ambiguïté. Ou alors on peut se retrouver dans le cas du ghosting, où la personne va disparaître du jour au lendemain. Je sais pas ce que vous vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour moi, pour éviter d'arriver à une situation où on se fait ghoster, où on ghoste quelqu'un, il faut mettre les fondations, il faut mettre les bases et il faut se dire, ok, moi j'attends ça, toi t'attends quoi ? Et communiquer là-dessus. On n'est pas à l'abri que la relation évolue. On peut aussi avoir une évolution dans nos attentes et se dire, ok, moi de base je voulais ça, maintenant je veux ça, on fait comment ? Et là on en discute. Pour moi c'est super important de montrer en fait les bases d'une relation saine dans les séries, dans les livres. Ça veut pas dire que dans les représentations, on doit avoir que des relations saines et on doit nous montrer que la perfection. Mais moi je pense que c'est quand même important de venir dire, ok, ça c'est une relation qui peut exister. Tu peux te retrouver dans un truc où la personne va venir jouer le chaud et le froid dans ta vie. Il faut que tu vérifies si tu veux accepter ça, est-ce que t'es en accord avec ça ? C'est une piste d'amélioration hein. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir aussi ce discours où on montre ce que représente ce type de relation. Et qu'on explique comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Qu'on explique comment est-ce qu'on peut s'en détacher. Et comment est-ce qu'on peut basculer dans un truc plus sain. Les scénaristes, les auteurs pourraient avoir ce côté où ils montrent la réalité d'une relation. Mais ils montrent aussi des pistes pour s'en sortir. C'était vraiment une vidéo très courte, chill, petite discussion avec vous. N'hésitez vraiment pas, je le dis encore une dernière fois, à mettre un commentaire pour que je puisse avoir vos retours sur la question. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà vécu une relation où quelqu'un venait jouer le chaud et le froid dans vos vies ? Est-ce que vous, vous avez déjà été à l'origine de ce chaud et ce froid dans la vie de quelqu'un d'autre ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de petites vidéos spontanées pour avoir juste une petite discussion ensemble, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus aussi. Ça aide la chaîne. Et puis voilà, moi je vous dis à dimanche pour un prochain vlog. Ciao !